Allez c'est parti, aujourd'hui je vous emmène au Retro Café Trader qui se trouve juste là, alors moi je ne connais pas du tout Mon chéri dame me retrouve des photos et il en a entendu parler par un ami, donc on va aller voir ça Il faudra monter au premier étage, hop là, et dès les premières marches c'est indiqué le Retro Café Viens, on va aller voir ce que ça donne Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien, petite vidéo à part, aujourd'hui je vous emmène au Retro Café à Séoul en Corée du Sud Et c'est un café franchement qui sort du lot, qui est hors du commun, vous êtes prêts ? On y va Déjà c'est au deuxième étage Alors c'est au premier étage de l'immeuble, donc quand vous voyez la pub dehors, pensez tout simplement à monter Il est un petit peu caché, et quand on arrive, il y a des tables avec des manettes, des Nintendo, des écrans, des jeux, des vitrines Bien évidemment, vous pouvez boire des cafés, des thés, que vous demandez pas mal de choses Bah là on en a fait une petite commande, donc je vais vous montrer juste après Et je vais vous montrer en attendant Les vitrines C'est pas commun Et la dame, elle est super accueillante Elle nous a demandé d'où on venait, tout ça Regardez les vieilles télés, écran cathodique C'est énorme Les vieilles boîtes Famille Concriteur Fitness Fantasy Excellent Là il y a une vitrine avec certainement des très très beaux jeux Je ne m'y connais pas assez pour vous en parler Mais elles sont souples ceux-là Non C'est extra Je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là On a même des casques Oh la Mega Drive Sega Et bien sûr vous pouvez y jouer Là ils sont éteints pour l'instant parce qu'il n'y a personne Mais il faut tout à fait y jouer Nintendo Bah là j'ai Alexandre justement qui joue Super Nintendo C'est quoi comme jeu Ah oui ça doit être une cassette où il y a plein de jeux Ouais c'est ça Je vois la petite Sandisk au-dessus Voilà tu peux choisir On va attendre que ça démarre Maxime qui joue C'est quoi c'est la Neo Geo Ouais Attention Là il y a la dame qui prépare les boissons Il y a le wifi dans votre café Là vous avez un ordinateur Enfin une tablette pardon Où toutes les boissons Elles sont notées Donc même si vous ne comprenez pas le coréen Vous commandez en anglais tout simplement Et la personne parle un petit peu en anglais Donc il n'y a pas de soucis Là c'est le menu Oh là là C'est incroyable ce café Avec les multitudes de jeux là Alors je vois des prix On peut acheter si on veut Ah J'ai M. Choco qui me dit Oui on peut acheter C'est ce que j'allais dire M. Choco a un ami D'ailleurs Jérémy si tu regardes cette vidéo Je ne sais pas que bonjour Et c'est lui qui nous a conseillé cette adresse Il y va très souvent Parce qu'il aime beaucoup beaucoup C'est vrai que c'est une ambiance particulière Très chill C'est reposant Ça fait du bien C'est calme On peut jouer si on veut On peut se détendre Il y a des vieux jeux Game Boy Advance Oh là là Les petites cartouches Game Boy En bas je ne l'avais pas vu C'est fou Là aussi Là il y a qui sont accrochés au mur Génial Et là c'est le petit bar Avec sa barbe Tout à l'heure il y avait des personnes Mais entre temps elles sont parties Et là on est certainement à une heure en plus très creuse de la journée Il est 17h à Séoul Alors Alexandre on t'a trouvé Tu as changé de jeu Je ne sais pas faire Je ne sais pas faire Tu ne sais pas faire Tu n'as pas demandé à papa Tu fais les aides Je ne sais pas faire ça Les boissons vont arriver Moi je vais me poser un petit peu On a chocolat chaud pour Alexandre L'Aistie Pêche pour moi Toi tu as pris quoi ? Ta boisson Chocolat banane Et Maxou qui a pris un matcha Laté Je n'avais pas filmé cette partie là Là il y a pas mal de gens qui sont passés je pense La télé est passée Bon apparemment Jérémy tu es très 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 connu dans ce café La propriétaire nous a parlé de toi On est sorti du café C'était vraiment très sympathique Une ambiance géniale Et la propriétaire est vraiment adorable Et Maxime a eu un gros ticket avec elle Il lui a fait plein de compliments Comme quoi il était très beau Et qu'il ressemblait à Alain Delon Jeune bien évidemment Ah oui il a 17 ans Enfin bientôt 18 à la fin de l'année quand même Donc voilà il est tout content Bon moi je vous laisse J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog Ciao